Bonjour à tous, ici Astalis, et on se retrouve dans cette 72ème vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Alors comme vous le constatez, je n'ai pas ici un cube dans les mains, mais bien un octahèdre, puisqu'il sera question aujourd'hui de vous montrer comment résoudre facilement cet octahèdre 4x4. Alors pourquoi cette appellation octahèdre, puisqu'à l'évidence j'ai ici un casse-tête qui comporte 8 faces triangulaires, disposées comme sur un octahèdre régulier, et 4x4, puisque j'avais déjà parlé il y a quelques temps d'un octahèdre 3x3 qui a été construit sur la base d'un cube, 3x3, et j'ai ici une variante 4x4 qui est construite, comme son nom l'indique, sur la base d'un cube 4x4, dont on aurait en quelque sorte entamé les coins progressivement pour retrouver la forme finale d'un octahèdre régulier. Si on regarde de plus près cet octahèdre, on constate qu'on a bien les 4 rangées qui caractérisent l'architecture de base d'un cube 4x4, quelle que soit la dimension qu'on choisit, et si on s'attarde sur ces pièces, on va retrouver les 3 types de pièces qu'on a habituellement sur un cube standard, mais dans une conformation légèrement différente. Si je reprends un cube 4x4 standard, et si je fais tourner une de ces rangées externes, comme celle-ci, j'ai bien dans cette rangée 4 centres individuels disposés en carré, ce que j'ai appelé un centre complet lorsque je parlais des cubes standards, j'ai également 4 coins, qui sont des pièces unitaires, et entre 2 coins consécutifs, je vais trouver 2 arêtes mitoyennes, qui sont, comme on le sait sur un cube, des pièces à 2 couleurs. Si je reprends cette rangée avant, non pas sur un cube, mais sur mon octahèdre, j'obtiens ceci. C'est donc bien l'équivalent d'une rangée sur un cube 4x4, une rangée externe en l'occurrence, et si on reprend la disposition des pièces, on a ici l'équivalent des 4 centres individuels, avec ici des centres qui ne sont pas carrés, mais qui ont une forme en losange. Ces 4 centres individuels sont entourés des 4 coins, qui sont ici des petites pièces triangulaires, qui n'ont qu'une seule couleur, on y reviendra par la suite, et entre 2 coins consécutifs, on trouve 2 arêtes mitoyennes, qui sont ici des pièces à une seule couleur, qui se caractérisent par leur forme trapezoïdale. On constate également qu'à l'image de sa variante 3x3, on ne changera pas la forme première de cet octahèdre 4x4, quelle que soit la rotation qu'on va lui appliquer. On n'aura donc pas de déformation, contrairement à ce qu'on pourra trouver avec d'autres variantes du cube 4x4. Je vais maintenant m'attarder sur les couleurs de cet octahèdre 4x4. Lorsqu'on parle d'état résolu pour un casse-tête articulé tel que celui-ci, on entend généralement un état où on a une seule couleur par face, ce qui est bien le cas ici, puisqu'on voit que chacune des 8 faces de l'octahèdre porte sa propre couleur. Mais on peut remarquer que dans ce cas précis, si on effectue des mouvements entre les deux moitiés du casse-tête, par exemple cette rotation, on n'a pas le même état que précédemment, mais on a toujours une seule couleur par face. Donc on se retrouve dans un autre état résolu. De même si je tourne par exemple la moitié supérieure, d'un demi-tour ou d'un quart de tour, peu importe, on est encore dans un état résolu. On a donc un grand nombre d'états résolus pour ce casse-tête, et ça sera une de ses principales caractéristiques. Je reviens brièvement sur les coins de cet octahèdre 4x4, des coins qu'on pourrait à première vue prendre pour des centres, étant donné leur disposition sur les faces de ce casse-tête. Ils partagent avec ceux de l'octahèdre 3x3, la caractéristique de ne porter qu'une seule couleur, et d'avoir une forme parfaitement régulière de triangle équilatéral. Et en particulier, contrairement aux coins qu'on trouve sur un cube standard et qui comportent trois couleurs, et dont on peut donc vérifier en permanence l'orientation, on ne sera pas capable ici sur cet octahèdre de déterminer visuellement l'orientation d'un coin, puisqu'il aura la même apparence, quelle que soit celle des trois orientations possibles qu'on aura sur le casse-tête. Pour résoudre cet octahèdre 4x4, je ne vais pas reprendre la méthode que j'avais déjà détaillée dans le cas du cube 4x4, je vais plutôt en prendre une autre, qui va consister à résoudre ce casse-tête face par face, en commençant par les faces inférieures. Si je considère que j'ai ici ma rangée inférieure, je vois que sur chacune des faces inférieures, je vais trouver du bas vers le haut un centre, deux arêtes, un coin, deux autres centres et une autre arête. Et c'est dans cet ordre-là que je vais commencer la résolution de ces faces inférieures. J'utiliserai ensuite une technique légèrement différente pour compléter les quatre faces supérieures de l'octahèdre, mais avant de me lancer dans la résolution proprement dite de ce casse-tête, je voudrais revenir sur la plupart des algorithmes dont on va avoir besoin pour la suite. On va voir qu'on les connaît déjà tous si vous avez visionné mes précédentes vidéos sur les cubes. Et on va commencer à partir d'un état résolu du casse-tête. Si je repars d'un cube non pas 4x4, mais 2x2, comme celui que je tiens dans les mains, je connais un algorithme qui permet de permuter deux coins supérieurs consécutifs. Je le refais ici pour cette vidéo. Donc, je vais faire intervenir la rangée droite et la rangée supérieure, comme ceci. Demi-tour, gauche. Demi-tour, droite. Demi-tour. Je fais tourner vers la droite les deux rangées du cube. Donc, je tourne le cube dans son intégralité. Et je recommence en inversant la gauche et la droite. Demi-tour, droite. Demi-tour, gauche. Demi-tour. Et je réaligne les couleurs de la rangée inférieure. De cette manière, on voit bien que la seule chose qui a changé sur le cube, c'est la disposition de ces deux coins qui ont permuté leur place. Si je reprends mon octahèdre 4x4, que je vais tenir comme ceci, je remarque qu'en effectuant des rotations entre deux moitiés du casse-tête, je peux considérer que j'ai dans les mains un cube 2x2, dont chaque coin aurait été remplacé par l'équivalent d'une face de l'octahèdre. Si je pars de cette position de départ, je vois que j'ai ici une face orange sur la droite et une face rouge en position arrière-droite. Je vais donc pouvoir utiliser le même algorithme qu'on a vu pour échanger ces deux faces de l'octahèdre et uniquement ces deux faces. Donc, si j'applique l'algorithme qu'on a vu à l'octahèdre 4x4, c'est cet algorithme que j'appelais algorithme du double ascenseur, voilà ce que ça donne. Je vais faire tourner la moitié droite de l'octahèdre. J'ai ici l'équivalent de sa rangée supérieure et de sa rangée inférieure. Donc, on commence comme ça. Demi-tour, gauche, demi-tour, droite, demi-tour. Je fais tourner vers la droite la rangée supérieure et la rangée inférieure, donc je fais tourner l'intégralité du casse-tête et je reprends en inversant la gauche et la droite. Demi-tour, droite d'abord, demi-tour, gauche ensuite, et demi-tour. Et pour respecter les mêmes conventions qu'avec le cube, je vais orienter la rangée inférieure comme ceci. On constate que j'ai bien ici échangé les positions de cette face rouge et de cette face orange et on n'a absolument rien touché au reste du casse-tête. Si j'applique le même type de rotation à un cube 4x4 en le considérant comme un cube 2x2, c'est-à-dire en ne faisant bouger que deux moitiés du cube, j'obtiendrai cet état où on voit bien qu'on a ici permuté ce bloc de pièce avec ce bloc de pièce, ce que je pourrais appeler des grands coins sur un cube 4x4. Mais on va voir qu'on peut également utiliser une variante de cet algorithme. Je vais reprendre mon cube 4x4, ici dans son état résolu, et cette fois-ci, je ne vais pas considérer comme grand coin ce bloc de pièce, mais uniquement ces quatre pièces contenues dans la rangée supérieure. Donc si je veux permuter ce grand coin de quatre pièces avec ce grand coin de quatre pièces uniquement dans cette rangée, je vais appliquer mon algorithme comme ceci. Demi-tour gauche, que j'applique uniquement à cette rangée, demi-tour droite, nouveau demi-tour. J'emmène vers la droite cette rangée supérieure et sa rangée miroir, sa rangée inférieure, comme ceci. Et je recommence en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite d'abord, demi-tour gauche ensuite, et demi-tour sans oublier de ramener la rangée inférieure comme ceci. On voit que comme je m'y attendais, j'ai bien permuté ces deux blocs de quatre pièces que je considère comme des grands coins sur le cube. Je vais pouvoir faire exactement la même chose sur l'octahèdre 4x4, en considérant non plus sa moitié supérieure et sa moitié inférieure, mais cette rangée externe et celle-ci. Donc en l'appliquant à ce casse-tête, voilà ce que ça va donner. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. J'emmène vers la droite cette rangée et cette rangée, et je recommence en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite, demi-tour gauche, et demi-tour en ramenant là aussi la rangée inférieure vers la gauche. On voit clairement qu'on a ici non pas permuté les deux faces entières rouge et orange, mais seulement leur partie supérieure, c'est-à-dire la partie de cette face qui est contenue dans cette rangée supérieure, cette rangée externe supérieure de l'octahèdre 4x4. On aura souvent l'occasion de se servir de cette variante de l'algorithme en fin de résolution. Je vais reprendre à nouveau mon cube deux par deux dans son état résolu, et je vais appliquer ici l'algorithme de la montre, que j'ai déjà décrit à de nombreuses reprises, et qui permet en particulier de modifier l'orientation du coin supérieur avant droit. Donc ça donne ça. En bas, à gauche, en haut, à droite. Et une deuxième fois, en bas, à gauche, en haut, à droite. On vérifie bien qu'on a modifié l'orientation de ce coin, puisqu'on voit que la face jaune qui était ici se retrouve sur la face avant du cube. On a donc tourné ce coin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais on voit que cet algorithme a également un autre effet, celui de mélanger les quatre pièces de la rangée inférieure. Si je reprends mon octahèdre 4x4 et que j'applique le même algorithme à cette face, qui est l'équivalent d'un coin sur un cube deux par deux, elle va donc tourner sur elle-même, et elle va garder la même apparence, puisqu'elle comporte une seule couleur et des pièces de forme symétrique. Mais on a vu qu'un deuxième effet de cet algorithme était de mélanger les pièces inférieures du casse-tête. Ici, ce ne sera pas un problème dans le cas de l'octahèdre 4x4, puisqu'en mélangeant ces quatre faces, chacune conservera sa couleur propre, et on aura toujours une moitié inférieure du casse-tête, qui correspondra à un état résolu. Donc, on se servira de cet algorithme lorsqu'on aura besoin de faire permuter entre elles les pièces d'une face supérieure qui sera encore dans un état mélangé. J'ai ici mélangé mon octahèdre, et je vais commencer par choisir un de ces sommets comme étant le sommet inférieur du casse-tête lorsque j'aurai commencé sa résolution. Si par exemple, je prends celui-ci, je constate que j'ai autour de ce sommet quatre centres individuels, et là, je vois que j'en ai deux de même couleur, alors que je sais que dans l'un des états résolus du casse-tête, je devrais avoir une couleur différente par face. Donc, ce sommet, dans son état actuel, ne convient pas. Je vais pouvoir faire jouer entre elles deux moitiés du casse-tête pour me replacer dans une configuration où j'aurai quatre couleurs différentes sur quatre centres individuels mitoyens, ou tout simplement choisir un autre sommet qui convient déjà pour ce qu'est de ces quatre couleurs. À partir du sommet que j'ai choisi, qui sera donc celui-ci dans notre exemple, je vais choisir une des quatre couleurs par lesquelles commençait la résolution. Prenons par exemple cette couleur blanche, et on a vu qu'on va compléter cette face, qui deviendra la face blanche après quelques étapes, du bas vers le haut. Pour compléter le centre blanc sur cette face, on voit donc que je vais avoir besoin ensuite de deux arrêtes blanches à ces deux emplacements. Pour amener des arrêtes blanches sur un de ces deux emplacements, je vais d'abord voir si je n'en ai pas une dans cette rangée, c'est-à-dire la rangée supérieure interne du casse-tête. Visiblement, ce n'est pas le cas, donc je vais devoir en amener une d'abord dans cette rangée. Ici, je vois par exemple que j'ai une arrête qui conviendrait, et si je fais tourner cette rangée comme ceci, mon centre blanc est toujours à sa place, et je vois que j'ai ici l'arrête blanche dans la position que je cherchais. Je vais tourner la moitié supérieure du casse-tête pour amener cette arrête à la verticale de mon centre, et à partir de cette position, pour la première face, j'aurai le choix du côté, puisque je vais pouvoir amener cette arrête du côté gauche en faisant tourner cette rangée, ou du côté droit en faisant tourner cette rangée. Pour mon exemple, je vais la laisser du côté droit. Je vais m'y prendre exactement de la même façon pour venir placer son arrête symétrique du côté gauche. On a vu que je n'en avais pas pour l'instant dans cette rangée supérieure interne. En revanche, je vois que j'en ai une ici, que je vais pouvoir amener dans cette rangée en tournant celle-ci. Je l'amène, comme la précédente, à la verticale de cette face, et je vais pouvoir l'insérer du côté gauche en tournant cette rangée, comme ceci. Pour l'étape suivante, je vais venir insérer un coin blanc à cet emplacement, c'est-à-dire entre les deux arrêtes que je viens juste de placer, et il se trouve que, dans mon exemple, ce coin blanc se trouve déjà à la verticale de la face, qui est la position de départ que je cherche. Il pourrait être, par exemple, ici, ou même dans une rangée inférieure, comme par exemple ici. Il me suffit donc de le remonter à sa position de départ, ici, sa position type, et à partir de cette position, je vais orienter mon casse-tête comme ceci, avec la face que j'ai commencé à construire du côté droit, et ce coin blanc également du côté droit, mais cette fois-ci dans la partie supérieure du casse-tête. À partir de cette position, je vais tourner la rangée droite, et uniquement la rangée externe, celle-ci, pour emmener le coin à l'arrière du cube, ici. Je vais ensuite le ramener vers l'avant, en tournant cette fois-ci la rangée supérieure, externe, et ensuite, je vais pouvoir l'abaisser comme ceci, en tournant la rangée droite, ce qu'il ramène sur cette face, et cette fois-ci entre les deux arêtes blanches que je venais juste de placer. Je continue ma progression vers le haut sur cette face. Je vois qu'il me manque encore deux centres et une arête. Je vais commencer par placer les centres, et pour ça, je peux déjà voir si sur le reste du casse-tête, je n'ai pas déjà un centre blanc dans cette rangée interne inférieure. C'est le cas ici, donc je peux faire jouer cette rangée, et j'ai déjà un des deux centres en place. Il me reste donc à placer le deuxième centre blanc à cet emplacement. Je vois que ce centre blanc est ici sur mon casse-tête, et dans un premier temps, je vais le remonter au sommet supérieur, comme ceci. Je n'ai pas modifié l'apparence de ma face partiellement résolue, et j'ai cette fois-ci un centre blanc au sommet de mon octaèdre. Si vous avez déjà vu une de mes vidéos qui traitait du déplacement des centres individuels sur des grands cubes, je vais appliquer exactement la même chose ici sur mon octaèdre. Si je considère que j'ai cette rangée comme rangée de départ, et cette rangée comme rangée d'arrivée, puisque le but va être de déplacer ce centre individuel blanc de cet emplacement à celui-ci. Dans un premier temps, je vais orienter cette rangée supérieure pour que ce centre blanc puisse rejoindre en une seule étape cette position. Donc, si j'oriente ma rangée supérieure comme ceci, on voit qu'en faisant tourner la moitié droite de mon casse-tête, le centre blanc va bien rejoindre cet emplacement. C'est la position de départ, c'est celle qui va me servir ensuite à effectuer une permutation entre trois pièces, et qui va permettre à ce centre blanc de rejoindre les autres pièces blanches sur cette face. La permutation dont je parle est celle-ci. Ce centre blanc va venir prendre la place de ce centre mauve, qui lui-même va venir prendre la place de ce centre vert. On va avoir deux changements de centre sur le sommet de l'octaèdre, qui n'est pas encore résolu, donc ce n'est pas un souci pour nous, et on va avoir un seul changement sur cette face, qui sera le remplacement de ce centre par le centre blanc que l'on cherche. En pratique, voilà comment on va s'y prendre. Je vais tourner la rangée interne droite, celle qui comprend ce centre blanc, de manière à l'amener directement à son emplacement définitif, comme ceci. Je vais ensuite libérer cette rangée droite, en faisant tourner la rangée avant de 90 degrés, de manière à sortir ce centre blanc de la rangée. Donc ici, cela m'impose ce sens de rotation. Le centre se retrouve du côté gauche. Je vais l'isoler en l'abaissant à nouveau. Je vais ramener ma rangée avant, comme ceci. Je vais remonter ma rangée interne droite, de cette manière. Je vais tourner à nouveau la rangée avant, dans ce sens. Je peux ensuite remonter mon centre individuel blanc, et il ne me reste plus qu'à tourner comme ceci, ma rangée avant. Et on voit qu'on a bien amené un centre supplémentaire sur cette face blanche. Pour terminer la face, il me manque l'arête blanche qui doit rejoindre cet emplacement. On voit qu'elle se trouve ici, dans mon cas. Et je vais pouvoir utiliser un algorithme qu'on a déjà vu, que j'ai appelé algorithme du pêcheur, appliqué ici au cas d'un cube 4x4, ou d'un dérivé de ce cube, puisque si je l'applique à cette arête complète, qui est en fait un ensemble de deux arêtes individuelles, côte à côte, je vais pouvoir les basculer ensemble, soit vers la gauche, soit vers la droite. Et en fonction de la position relative de cette arête blanche, je vais pouvoir choisir entre la placer dans la rangée supérieure interne ou dans la rangée inférieure interne, qui est donc le cas que l'on veut. Si je bascule ensemble ces deux arêtes du côté gauche, l'arête blanche va se retrouver vers le haut, ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc, je vais plutôt tourner la rangée supérieure comme ceci, ce qui me permettra, en effectuant l'algorithme du pêcheur, mais cette fois-ci vers la droite, de placer cette arête blanche en position basse, c'est-à-dire sur cette face. En pratique, voilà comment on s'y prend. Je vais d'abord emmener ces arêtes à l'opposé de leur destination finale, c'est-à-dire vers la gauche. Je fais monter cette rangée droite. Je tourne à nouveau vers la gauche la rangée supérieure. J'abaisse cette rangée droite. Je ramène la rangée supérieure vers la droite. Je vais regarder mon octahèdre par la droite. Et je vais replacer ce coin blanc sur la face en effectuant cette rotation qui l'emmène d'abord à l'arrière. Ensuite, je ramène ce coin blanc vers l'avant en tournant la rangée supérieure. Et je peux ramener l'ensemble de ces pièces blanches sur la face en tournant la rangée gauche, comme ceci. Et de cette manière, on voit que j'ai bien ici terminé la résolution de cette face blanche. Une fois qu'une première face inférieure est résolue, on va passer à celle d'à côté qui sera ici la face de couleur mauve puisque c'est la couleur de ce centre qui va me donner la couleur de la face finie. On voit que j'ai déjà sur la gauche de ce centre une arête en place. Je vais devoir placer la deuxième. Et je vois que cette arête est directement bien placée ici puisqu'il me suffit de tourner cette rangée pour la mettre en place. Et j'ai eu de la chance puisque du même coup, je vois que j'ai également placé ce coin mauve. J'ai également ce centre mauve qui est placé sur la face. Je vais devoir aller chercher le deuxième. Je vois qu'il se trouve déjà dans la rangée supérieure de l'octaèdre. Donc je vais pouvoir appliquer le même principe que tout à l'heure en orientant comme il faut cette rangée. En l'occurrence comme ceci. Et je vais appliquer cette fois-ci une permutation plutôt du côté gauche. C'est-à-dire que ce centre va venir prendre la place de celui-ci qui lui-même va prendre la place de celui-là. Pour ça, j'ai besoin des rotations qui suivent. Je vais d'abord amener ce centre à sa place en tournant la rangée interne gauche. J'effectue un quart de tour qui va sortir ce centre de cette rangée. Donc cette fois-ci dans ce sens. Je vais isoler ce centre vers le bas. Comme ceci. Je ramène ma rangée avant à sa position de départ. Je vais remonter cette rangée interne gauche. Je tourne à nouveau ma rangée avant dans ce sens. Je vais remonter ma rangée interne droite. Et il me suffit de tourner ma rangée avant comme ceci pour placer le deuxième centre violet. Il me reste à placer la dernière arête violette à cet emplacement. Je vais d'abord chercher parmi ces emplacements de l'octahèdre si elle fait partie de ces pièces. Et je vois que ce n'est pas le cas. Puisque la pièce que je cherche est ici. Si je fais jouer les deux moitiés de mon octahèdre je peux amener cette pièce au-dessus de la face et considérer l'arrête complète qui se situe à gauche de ce centre complet de cette réunion de quatre centres individuels. Et pour ramener cette pièce dans la partie supérieure de l'octahèdre je peux effectuer à nouveau l'algorithme du pêcheur ici dans sa variante gauche ce qui va permettre à ce groupe d'arrêtes d'être remplacé par ces deux arêtes et du même coup de remonter cette arête violette ici. Donc du côté gauche ça donne ça. J'éloigne ces deux arêtes vers la droite je monte la rangée gauche je tourne à nouveau la rangée supérieure vers la droite j'abaisse cette rangée gauche je ramène la rangée supérieure comme ceci je vais regarder l'octahèdre cette fois-ci de la gauche et je vais replacer ce coin violet comme on l'a déjà vu mais cette fois-ci du côté droit rien n'a changé sur cette face qui n'est pas encore complète en revanche je vois que j'ai remonté l'arrête mauve dans la partie supérieure de l'octahèdre je vais donc pouvoir orienter ma rangée supérieure comme ceci ce qui va permettre en basculant avec le même algorithme ce groupe de deux arêtes vers la gauche et donc de ramener cette arête mauve à son emplacement final sur la face j'effectue donc une nouvelle fois l'algorithme du pêcheur cette fois-ci du côté gauche j'éloigne les arêtes je monte je les éloigne encore je descends je ramène cette rangée je regarde du côté gauche et je replace mon coin et l'arrête qui du même coup trouve sa place sur cette face qui est maintenant résolue on va reprendre les mêmes principes pour traiter les faces inférieures suivantes je sais que celle-ci sera de couleur bleu foncée une fois résolue puisque c'est ce centre qui me l'indique et je vais là aussi commencer par placer ces arêtes en cherchant une arête qui correspond dans cette rangée de l'octahèdre je vois que j'en ai une qui convient ici alors si je la place à la verticale je peux choisir de la mettre du côté gauche mais je vois que si j'effectue cette rotation je vais détruire ce que j'avais sur la face d'à côté donc au lieu de la placer directement sur la gauche je vais l'éloigner à droite je vais remonter cette pièce à cet emplacement comme ceci en détruisant provisoirement la face gauche je vais pouvoir ensuite ramener mon arête à cet emplacement et je peux la redescendre sur cette face ce qui permet du même coup de reconstituer ma face mauve sur la gauche si maintenant je traite la raide qui doit venir ici je constate qu'elle est déjà en bonne position pour rejoindre directement cet emplacement et je n'ai pas de contrainte sur cette face puisqu'elle n'est pas encore résolue donc je peux la mettre directement en place comme ceci je passe ensuite au coin bleu qui se trouve ici cette face est déjà résolue mais je vais pouvoir monter ce coin dans un premier temps l'isoler vers la gauche et replacer les pièces blanches que j'avais délogées de cette face de cette manière le coin se situe exactement à la position de départ que je souhaitais au dessus de la face donc je vais pouvoir le mettre en place comme on a déjà vu et j'ai toute la partie inférieure de la face déjà résolue je vais ensuite m'occuper des deux centres bleus qui doivent compléter cette face je vois que je n'ai pas de centre bleu au sommet de mon octahèdre donc je vais dans un premier temps devoir en amener un ici pour ensuite le faire redescendre soit vers la gauche soit vers la droite je vois que j'ai un de ces centres bleus ici donc je vais cette fois-ci considérer cette rangée comme rangée de départ et celle-ci comme rangée d'arrivée pour remonter ce centre bleu au sommet donc ici je suis du côté droit je vais permuter cette pièce cette pièce et celle-ci donc je remonte mon centre je l'isole vers la gauche puis vers l'arrière de mon octahèdre je ramène la rangée supérieure comme ceci je redescends ma rangée droite je tourne à nouveau ma rangée supérieure comme ceci et je ramène ma rangée gauche rien n'a changé sur cette face en revanche je me trouve maintenant avec un centre individuel bleu au sommet de mon octahèdre et je vais pouvoir orienter ma rangée supérieure comme ceci pour faire redescendre ce centre bleu à cet emplacement comme on l'a vu précédemment sur les autres faces pour mon deuxième centre bleu je vois que la pièce que je cherche est ici je peux par exemple tourner cette rangée de cette manière et je vais remonter le centre bleu au sommet de l'octahèdre avant de ramener cette rangée dans sa position première pour ramener ces deux pièces bleues une fois ma pièce bleue au sommet de l'octahèdre je vais orienter à nouveau cette rangée supérieure et je vais pouvoir redescendre mon centre bleu ici il me reste à placer la dernière arrête bleue je vois que cette arrête se trouve ici je peux utiliser l'algorithme du pêcheur pour ramener ces deux pièces à cet emplacement et ensuite basculer la pièce qui m'intéresse sur la face mais je peux m'y prendre de façon plus simple ici puisque en tournant cette rangée je peux isoler cette arrête bleue au sommet de l'octahèdre je peux ensuite le décaler vers la gauche et reconstituer ma face blanche de cette manière je me trouve dans une position favorable puisque je vois que ces deux arrêtes une fois basculées du côté gauche permettent en particulier à cette arrête bleue de rejoindre la face avec la variante gauche de l'algorithme du pêcheur qu'on a déjà vu il ne me reste plus qu'une seule face inférieure à compléter en l'occurrence la face verte et je vais reprendre là aussi les mêmes principes je vois que j'ai déjà une des deux arrêtes basse en place je vais m'occuper de l'arrête droite je vois que cette arrête se trouve ici dans la rangée qui m'intéresse donc je vais l'amener à la verticale de ma face et là aussi je vois que je ne vais pas pouvoir la placer directement comme ceci puisqu'avec cette rotation je vais détruire ici ma face blanche donc lorsque cette arrête doit venir se placer du côté droit avec une face déjà complète juste à côté je vais d'abord emmener cette arrête vers la gauche en tournant la moitié supérieure du casse-tête je vais faire remonter cette arrête comme ceci je vais remplacer l'arrête par l'arrête verte que je cherchais et je peux ensuite tourner dans l'autre sens cette rangée ce qui permet du même coup de reconstituer ma face blanche et de venir placer cette deuxième arrête je passe aux deux centres verts qui doivent venir prendre place ici je vois que j'en ai déjà un au sommet de l'octahèdre donc par exemple je peux orienter ma rangée supérieure comme ceci et venir placer ce centre comme on a vu à cet emplacement le deuxième centre vert est actuellement ici sur le casse-tête je vais le remonter au sommet et ensuite je pourrai le faire redescendre cette fois-ci du côté droit de la face comme on l'a déjà vu je me retrouve donc dans cette nouvelle configuration et on voit qu'il ne me reste plus qu'à placer l'arrête verte ici pour compléter la face cette arrête se trouve là donc de la même manière qu'on l'a déjà vu je peux remonter cet ensemble de deux arrêtes au sommet de l'octahèdre en utilisant l'algorithme du pêcheur et une fois que ces deux arrêtes se trouveront là-haut je vais agencer différemment la rangée supérieure du casse-tête pour redescendre ces deux pièces cette fois-ci dans l'ordre inverse avec l'arrête verte vers le bas et l'arrête jaune vers le haut au terme de ces rotations on vérifie qu'on a bien quatre faces inférieures complétées peu importe d'ailleurs leur couleur puisqu'on a vu que l'octahèdre avait un grand nombre d'états résolus on peut donc maintenant passer à la construction des faces supérieures pour ça je vais choisir un des coins supérieurs par exemple ce coin jaune et je vais construire autour de lui la face correspondant à sa couleur dans un premier temps on va construire ce que j'appelle un petit triangle sachant qu'un petit triangle sera l'association d'un coin c'est-à-dire ici ce coin jaune et d'une arrête qui formeront ensemble un triangle équilatéral je remarque ici que j'ai dans mon cas cette arrête qui conviendrait elle se trouve en position basse sur la face de même que celle-ci si on avait une arrête dans une autre position sur une face voisine on pourrait réorienter la face avec l'algorithme de la montre pour placer cette arrête vers le bas ici par exemple je peux tourner la rangée supérieure vers la droite et j'ai bien obtenu le petit triangle que je comptais construire maintenant que le petit triangle est construit on va l'isoler dans la partie supérieure de la face en fait on va l'isoler dans cette rangée supérieure puisqu'on va voir qu'on aura souvent à la tourner et on pourra le faire ainsi sans séparer les deux pièces qui resteront ensemble après avoir appliqué l'algorithme de la montre on se retrouve donc dans cette nouvelle configuration et à partir de là on va chercher à construire ce que j'appelle un grand triangle qui sera la réunion de ce petit triangle et de deux autres pièces dans la partie basse d'une face pour créer par exemple ce triangle jaune parmi les deux pièces qu'on doit ajouter à ce petit triangle on va trouver une arrête jaune et un centre jaune je vais chercher dans la partie supérieure du casse-tête une arrête jaune c'est le cas de celle-ci si aucune ne se trouve dans cette partie il suffirait de réorienter à nouveau une face et je vais chercher à l'assembler avec un centre ici je vois que j'ai un centre qui correspondrait à la position de l'arrête donc je peux par exemple tourner la rangée supérieure pour créer ce nouvel assemblage je remarque que j'ai conservé mon petit triangle sur la face d'à côté maintenant que j'ai mon assemblage entre cette arrête et ce centre je vais le placer dans la partie basse de la face et je vais utiliser là encore l'algorithme de la montre pour y parvenir j'arrive donc à cette nouvelle configuration et je vais pouvoir assembler ces deux pièces avec le petit triangle qui est sur la face d'à côté le problème c'est que si je tourne la rangée supérieure comme ceci on voit que le triangle n'est pas orienté comme je le voudrais puisqu'il faudrait qu'il soit du côté gauche de la face donc avant d'effectuer cette rotation je vais à nouveau faire appel à l'algorithme de la montre pour changer l'orientation du triangle depuis cette place vers celle-ci l'ensemble de ma face supérieure a tourné le petit triangle que je visais est bien passé vers la gauche il me suffit donc de tourner la rangée supérieure comme ceci pour obtenir le grand triangle dans la partie gauche de la face et on va faire comme avec le petit triangle on va isoler cet ensemble de 4 pièces qui constituent le grand triangle dans la partie supérieure de la face en appliquant une nouvelle fois l'algorithme de la montre on parvient alors à ce cas et pour terminer la résolution de la face je vais chercher à construire sur une autre face supérieure du casse-tête la ligne de 3 pièces qui doit idéalement compléter ce grand triangle ici je vois que j'ai ma troisième arrête jaune en position basse je dois la monter à une autre position sur une face mais pas sur celle-ci puisqu'elle est occupée actuellement par le grand triangle donc je peux par exemple tourner ma rangée supérieure comme ceci et je vais faire remonter cette arrête soit cet emplacement soit cet emplacement avec l'algorithme de la montre mon arrête jaune est maintenant remontée dans la partie supérieure de la face et puisque j'ai choisi de la mettre du côté droit ce serait bien que je puisse trouver sur une autre face un centre jaune qui occuperait cet emplacement pour ensuite créer un assemblage j'ai un centre jaune qui est tout au sommet de cette face même chose pour celle-ci je peux par exemple partir de celle-ci et je vais à nouveau réorienter la face grâce à l'algorithme de la montre une fois que c'est fait je peux donc tourner la rangée supérieure comme ceci je préserve ainsi mon grand triangle jaune qui est sur cette face et je crée un nouvel assemblage entre ces deux pièces entre cette arête et ce centre il me reste maintenant à assembler ces deux pièces avec une troisième qui sera le deuxième centre jaune mais avant je dois modifier l'orientation de cet assemblage de manière à le placer lui aussi dans la partie supérieure de la face j'obtiens alors cette nouvelle configuration et on voit qu'en tournant la rangée supérieure on va essayer d'obtenir un assemblage entre ces deux pièces et un centre jaune qui serait situé ici le dernier centre jaune se trouve là je vais devoir à nouveau réorienter la face de manière à lui faire rejoindre cet emplacement j'ai maintenant la configuration que je cherchais je n'ai plus qu'à faire tourner la rangée supérieure de l'octahèdre pour obtenir cette ligne sur la face et puisque je dois assembler cette ligne avec le grand triangle qui est sur la face d'à côté je dois d'abord faire tourner la ligne pour lui faire prendre cet emplacement sur la face c'est-à-dire la partie basse de la face une fois que c'est fait je n'ai plus qu'à tourner la rangée supérieure et j'obtiens bien ma première face supérieure jaune pour la suite de la résolution j'aurai encore à faire tourner fréquemment cette rangée supérieure donc cela veut dire que je vais détruire temporairement cette face jaune et j'aurai donc chaque fois à effectuer la rotation inverse pour la reconstituer entre temps j'aurai modifié l'orientation des autres faces ce qui permettra d'avancer ici si je passe à la face d'à côté je remarque que j'ai déjà un petit triangle orange puisque j'ai cet assemblage entre le coin et l'arête et je vais pouvoir assez facilement obtenir un grand triangle en réorientant la face d'après puisque ce centre et cette arête sont déjà ensemble et ils vont se retrouver ici lorsque je vais réorienter la face de cette manière on voit qu'avec cette nouvelle configuration je peux obtenir directement ce grand triangle du côté droit de la face mais on voit que j'ai ici séparé le sommet et le bas de la face jaune donc je vais devoir effectuer la rotation contraire avant d'effectuer cette rotation je vais isoler ce grand triangle dans la partie haute en utilisant une fois de plus l'algorithme de la montre mon grand triangle orange est dans la partie haute je peux maintenant ramener la rangée supérieure pour reconstituer ma face jaune il me reste à établir cette ligne de pièce orange et je vais m'y prendre exactement comme pour la première face si je regarde les faces suivantes je m'aperçois que ma dernière arête orange est ici en position basse sur la face je vais donc là aussi devoir la remonter soit sur cet emplacement soit sur celui-ci mais je remarque que j'ai un centre orange situé du côté droit sur cette face donc je vais plutôt privilégier cet emplacement et je vais appliquer une nouvelle fois l'algorithme de la montre mon arête a changé d'emplacement sur cette face je peux donc tourner la rangée supérieure comme ceci pour créer un premier assemblage j'ai là aussi détruit ma face jaune et avant de la reconstituer je vais faire basculer cet ensemble de deux pièces dans la partie supérieure de la face avec le même algorithme une fois que c'est fait je peux reconstituer ma face jaune en tournant la rangée supérieure et si je considère la position de cet assemblage de deux pièces je vais donc chercher à placer à cette position le dernier centre orange qu'il me reste je vois que ce centre orange se trouve ici donc en utilisant le même algorithme je vais modifier l'orientation de la face pour lui faire prendre cette place de cette manière je peux tourner à nouveau la rangée supérieure pour créer cette ligne que je vais réorienter dans la partie basse et ensuite je pourrai reconstituer à nouveau ma face jaune ma ligne orange est en bas je reconstitue ma face jaune mais je constate que j'ai ici séparé les parties supérieures et inférieures de la face orange que je veux construire on sait comment permuter les sommets de deux faces consécutives je l'ai montré en introduction donc je vais me servir de cet algorithme en tenant mon octahèdre comme ceci et en l'appliquant ici uniquement à la partie haute du casse-tête donc je commence par un demi-tour à droite vers la gauche demi-tour vers la droite nouveau demi-tour j'emmène à droite la rangée supérieure et la rangée inférieure et je recommence en inversant la gauche et la droite donc demi-tour droite demi-tour gauche demi-tour et je rétablis les couleurs dans la partie inférieure du casse-tête de cette manière j'ai permuté les sommets de ces deux faces et j'ai reconstitué une face orange complète on va ensuite placer l'une à côté de l'autre les deux premières faces qu'on a résolues dans la partie supérieure du casse-tête et pour ça je vais permuter cette fois-ci l'ensemble des deux faces en appliquant le même algorithme mais cette fois-ci à la moitié supérieure du casse-tête donc demi-tour gauche demi-tour droite demi-tour je tourne l'ensemble du casse-tête demi-tour droite demi-tour gauche et demi-tour et on se retrouve bien avec les deux premières faces supérieures résolues l'une à côté de l'autre on se retrouve donc avec les deux dernières faces supérieures de l'octahèdre encore non résolues et on pourra tâtonner en échangeant des pièces entre ces deux faces avec le même type de stratégie que je vous ai montré jusqu'à présent c'est-à-dire en réorientant des faces et en effectuant des allers et retours de la rangée supérieure mais pour y arriver plus efficacement je vais vous montrer une méthode systématique ici je peux considérer que j'ai le début d'une face rose puisque j'ai le coin rose entouré d'un certain nombre de pièces roses et je vois que je n'ai que ces deux pièces rouges qui n'ont pas leur place sur la face étant donné que les pièces ne peuvent plus s'échanger qu'entre ces deux dernières faces si j'ai deux pièces qui ne sont pas à leur place sur celle-ci j'en ai deux autres qui ne sont pas à leur place sur la face suivante ici je retrouve un centre qui n'est pas à sa place sur cette face de même que celui-ci et une arête qui n'est pas à sa place comme c'est le cas de celle-ci sur la face d'à côté si je commence par m'intéresser au centre à permuter c'est-à-dire celui-ci sur cette face et celui-ci sur l'autre face je dois d'abord orienter ces deux faces de manière à placer les deux centres à permuter côte à côte à ces deux emplacements celui-ci est déjà dans une position correcte et je vais amener celui-ci à cette position en utilisant une fois de plus l'algorithme de la montre je me retrouve alors dans cette nouvelle configuration avec les deux centres à permuter côte à côte je sais que je ne peux pas permuter deux centres sur un cube standard ou un dérivé d'un cube standard en fait je vais en permuter trois en me servant de l'un des centres de la pointe supérieure de l'octahèdre je vais tourner de 180 degrés cette rangée supérieure et je peux effectuer par exemple la permutation entre ce centre ce centre et celui-ci en pratique le centre rouge va rejoindre la face qui normalement doit être rouge le rose va remplacer l'autre rose qui se trouve ici et ce centre rose va venir sur la face de gauche qui est censée être la face rose en pratique voilà comment on s'y prend je vais d'abord monter ce centre rose ici je l'isole par un quart de tour dans la rangée d'à côté je l'isole à l'arrière du casse-tête je ramène ma rangée supérieure comme ceci je redescends ma rangée droite je tourne à nouveau la rangée supérieure comme ceci et je ramène ma rangée gauche et je peux rendre à ma rangée supérieure son orientation première on voit qu'au terme de ces rotations on n'a plus que ces deux arêtes à permuter c'est donc bien que les centres ont permuté à cet emplacement il me reste donc ces deux arêtes à permuter et pour le faire on doit se placer dans des conditions d'orientation pour ces deux faces qui correspondent exactement à ce cas de figure c'est à dire que sur la face de gauche l'arête doit occuper cet emplacement en haut à gauche alors que sur celle de droite l'arête à permuter doit être au bas de la face à partir de cette configuration je vais tourner la rangée supérieure comme ceci et je vais effectuer une seule fois l'algorithme de la montre sur cette face en bas à gauche en haut à droite en bas à gauche en haut et à droite et une fois cet algorithme effectué je vais ramener vers la gauche ma rangée supérieure on se retrouve alors dans cette nouvelle configuration où on s'aperçoit qu'on n'a plus deux arêtes à permuter entre les deux faces mais bien deux centres et donc on est ramené exactement au cas précédent on sait donc comment permuter ces deux pièces et terminer ainsi la résolution de l'octahèdre 4x4 maintenant que vous savez résoudre un octahèdre 4x4 je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour passer à un autre type de casse-tête à bientôt